C'est quoi quoi c'est quoi quoi c'est ce que c'est internet ouais quand j'étais au lycée moi j'étais je dormais à l'internet C'est en effet il y a une dizaine d'années que vous ou vos grands frères et soeurs découvriez cette merveilleuse perte de temps qu'est internet qui est devenue totalement indispensable à tant d'entre nous Mais internet sous sa forme primitive est apparu dans les années 60 à l'époque c'était un projet militaire comme Régis Robert et ça s'appelait ARPANET c'était donc le réseau de l'ARPA l'Advanced Research Project Agency Dans les années 70 ARPANET est étendu aux universités américaines et notamment l'université de Californie et l'université de Stanford Après dans les années 80 progressivement ARPANET va prendre le nom d'internet et s'ouvrir à un plus grand nombre de personnes Mais le vrai boom, la vraie ouverture au grand public ne survient qu'à la fin des années 80 grâce à un individu du nom de Tim Berners-Lee Si vous ne devez retenir qu'un seul nom retenez celui-là Tim Berners-Lee était un chercheur au CERN de Genève, le laboratoire européen de physique des particules Et Tim Berners-Lee a donc eu un problème avec les documents scientifiques qui étaient laissés sur les ordinateurs du CERN Et qui étaient tous mis en forme de manière assez chaotique avec notamment les images qui étaient stockées à part des textes Alors à midi, à la cafette, Tim Berners-Lee propose à ses collègues Il faudrait mettre au point un langage simple qui permettrait à tout le monde de mettre en forme simplement ses documents Alors les autres lui ont répondu chiche Et Tim Berners-Lee, entre deux post-clopes, a inventé le HTML Et oui, le HTML qu'on retrouve dans toutes les pages internet même si maintenant il est concurrencé par le XML et autres formats barbares Tim Berners-Lee ne s'arrête pas en si bon chemin En 1991, il invente le protocole World Wide Web, le fameux 3W Qui va permettre à tout un chacun ou presque d'accéder à des pages HTML aux quatre coins du monde C'est le lancement proprement dit d'internet sous sa forme actuelle Ensuite, ça va très très vite En 1993, on voit apparaître le premier navigateur Aux Etats-Unis, tout le monde s'éclate avec AOL Et en France, on est resté au Minitel parce qu'on est des tanches En 1994, Tim Berners-Lee invente également le W3C Alors le W3C était prévu comme une charte Permettant de simplifier l'intercompatibilité entre les différents sites internet A l'époque, tout le monde s'en contrefichait Et puis, dix ans plus tard, donc il y a quatre ou cinq ans maintenant Une bande de nerds s'en sont rappelés Ont déterré le W3C Et maintenant, ils font suer royalement le reste du monde internet avec ça Police de W3C Vous ne respectez pas la charte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501